Bonjour à tous et toutes, notamment, je dirais avec humour, les mécréants, ceux qui ne croient pas en Dieu, les agnostiques. C'est l'agnostique qui dit « le matin Dieu existe, le soir il n'existe pas ». Alors je dis toujours à l'agnostique « prie Dieu le matin au moins ». Et puis de toute religion qui écoute maintenant, c'est chouette que vous soyez là. Et puis je m'adresse évidemment aux chrétiens, aux catholiques, aux chrétiens qui écoutent maintenant. « Le Seigneur soit avec vous ». Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était en route, deux aveugles le suivirent en criant « Aie pitié de nous, fils de David ». Quand il fut dans la maison, les aveugles abordèrent et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ? » Et les aveugles répondirent « Mais bien sûr, Seigneur ». Alors il leur toucha les yeux en disant « Que tout se fasse pour vous selon votre foi ». Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit sévèrement « Attention que personne ne le sache ». Mais à peine sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. » J'aime bien ces deux aveugles, c'est chouette. Le Seigneur leur dit surtout « Fermez vos gueules », pas un mot. Et puis partout ils racontent. C'était obligé qu'ils le racontent. L'humilité du Christ et ces pauvres gens qui voyaient la lumière. Si quelques-uns peut-être qui regardent la télévision maintenant n'ont pas vu petit, une opération les fait voir. Quelle merveille de pouvoir voir. Nous sommes des aveugles, frères et sœurs, bien-aimés, bien sûr. L'accumulation des biens. Nos jugements tout faits sur l'autre. Nos critiques sur l'Église nous rendent aveugles. Bien que Benoît XVI a dit à Cologne, je l'ai entendu, vous pouvez critiquer l'Église. Comme dans une famille, ça veut dire avec amour. Non pas des critiques violentes, graves. Vous savez très bien que beaucoup de gens tapent sur l'Église. Alors nous aussi catholiques, on s'y met. Bonjour, bonjour l'angoisse. La possession des biens possédés. Quand je vois ces putains de soldes où les gens foncent comme des fous pour les acheter, ils n'en ont pas besoin. Mais ils achètent parce que c'est moins cher. La forme. Avoir le même type de bagnole, la même villa, le même loupe que les autres. C'est ça qui nous rend aveugles terriblement. Pour que nos yeux s'ouvrent, eh bien, cultivez la pauvreté. Je ne vous demande pas de tout donner, là et non. Chacun, selon ses dons, Saint François s'est foutu à poil devant l'évêque et son père. Il dit maintenant, tout ton or, etc., tu peux te le foutre où je pense. Il n'en est pas question. Je veux vivre la pauvreté radicale de l'Évangile. C'est un merveilleux exemple. J'aime Saint François immensément, mais ça, ce n'est pas donné à tout le monde. L'humilité. Ah oui. Notre orgueil nous rend aveugles. Avoir le dernier mot. Regardez quand on discute avec quelqu'un. Il a à peine parlé déjà qu'on le contre. On ouvre déjà l'élève pour dire. On n'écoute pas assez. Un orgueil. Le détachement. Quelle merveille le détachement. Je me souviens, le cardinal Mazarin, je crois, avant de mourir, il avait acheté des choses extraordinaires. Et juste avant de mourir, il disait à ses valets de pied, ses chambelants, dire qu'il faut que je quitte tout ça. Il était cardinal le pauvre. Et puis, il pensait amener tous ses trésors dans l'éternité. Et puis, voir, non pas l'apparence d'une personne, parce que la forme nous aveugle. C'est un arabe, c'est un noir, c'est un vieux, etc. C'est une femme. Non. Voir le fond d'une personne, quelle merveille. Alors là, nos yeux s'ouvriront. Ouvrez les yeux, frères et sœurs bien-aimés. Regardez l'autre dans ce qu'il a de meilleur, comme fils et fille de Dieu. Quelle lumière entrera dans votre cœur et entrera dans le cœur de l'autre. L'autre ne se sentira pas jugé, tout de suite aimé. Ce rayon d'amour laser du Christ m'a toujours fasciné. Comme dans l'Évangile, on dit, il regardait. Il regardait avec une telle intensité d'amour, sans juger l'autre, que l'autre était débordant d'amour. Et tout de suite, on ne fera pas des miracles immédiatement comme le Christ, mais si vraiment nous avons la lumière du Christ en nous-mêmes, alors nous la transmettrons par notre regard et par nos gestes d'amour. Puissiez-vous vivre et avoir ce regard du Christ qui vous rendra la lumière et donnera aux autres la lumière. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501